Bonjour tout le monde, mon nom est FaroadGames ! Merde ! Bonjour tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire quelque chose d'un peu particulier puisqu'on va jouer à un jeu qui a été créé par un YouTuber. Alors ici, ce n'est pas un fan qui a créé un jeu pour un YouTuber, c'est l'inverse. C'est un YouTuber qui a créé un jeu pour ses fans. Il a participé au développement du jeu en son nom, et ce YouTuber est le YouTuber le plus célèbre sur YouTube et le plus connu. Je parle évidemment de PewDiePie, mais il se peut que certains parmi vous ne connaissent pas PewDiePie parce qu'il n'est pas français. PewDiePie est un Suédois qui parle anglais, qui est très connu sur YouTube, qui a accumulé plus de 41 millions d'abonnés à l'heure où je parle, c'est vraiment énorme. Et donc voilà, il est très très célèbre et il a créé un jeu qui s'appelle PewDiePie Legend of the Brofist qu'on va tester aujourd'hui, mais ne vous inquiétez pas, si vous ne connaissez pas l'univers de PewDiePie ou tout son humour, et bien je vais faire en sorte de faire un bon commentari pour essayer de vous traduire tout son univers et tout ce qu'il veut dire, voilà. J'avais envie de savoir ce que donne un jeu créé par un YouTuber, voilà. Toutes les critiques disent que ce jeu est convenable et même très bien, et ça sera maintenant à moi d'en juger. Voilà, c'est parti ! Regardez-moi cette introduction de jeu. Regardez-moi comme c'est stylé ! Donc de dos on voit PewDiePie avec ses deux chiens, parce que ces chiens apparaissent souvent dans ces vidéos, c'est des personnages récurrents de ces vidéos. J'ai compris, j'ai compris. Et maintenant les gars, c'est ainsi qu'on fait du pain en utilisant ses deux fesses. Alors oui, il faut savoir que PewDiePie, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un YouTuber gaming, un peu comme tous les YouTubers gaming, sauf qu'il fait énormément d'humour et il met énormément de sa personnalité dans ses vidéos, et il est assez... What the fuck ? Enfin, son humour est assez décalé et assez rigolo si tu parles anglais. Allez, c'est parti ! Alors, merci d'avoir écouté cette vidéo, et comme toujours, stay awesome ! Vous êtes géniaux ! Et du coup, voilà, on va contrôler... Alors, il fait son brofist, évidemment, à l'écran de son ordinateur, il éteint sa caméra. Super ! Une nouvelle vidéo à partager. Regardons le nombre de vues de ma dernière vidéo. Comment euh... Comment utiliser du pain dans ses fesses ? Partie 1. Quoi ? Zéro vue ? Bah, c'est impossible ! D'accord, il y a son mur qui explose et il y a une espèce de gros tonneau qui apparaît. Alors, il faut savoir que dans ses Let's Play, ses toutes premières vidéos qu'il faisait sur Amnesia, il avait le... un grand ennemi dans ce jeu vidéo, c'était pas le monstre, c'était les tonneaux. A chaque fois, les tonneaux l'embêtaient, il n'arrivait pas à les contrôler, ou alors il les utilisait pour se protéger. Et c'est aussi devenu un personnage récurrent de ses vidéos. PewDiePie a la manie d'utiliser des objets, mais des objets inanimés, comme personnages emplématiques de ses vidéos. Et ça, c'est assez... c'est assez pas mal, je trouve. Tous vos fans nous appartiennent. Tu vas te faire engouffrer à ton tour. Maudit Ibaril ! Tu ne m'attraperas jamais ! Engouffrer, engouffrer ! D'accord. Ah non, c'est pas moi qui joue encore. Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Je dois trouver Marzia pour m'assurer qu'elle est en sécurité. Marzia, c'est sa... sa copine dans la vraie vie. C'est sa copine ou sa femme, je sais pas, je dirais sa copine. Allez, c'est parti, on joue. On joue, on saute. En fait, c'est un jeu en 2D, tout simplement. C'est un bon jeu en 2D à la... à la... alors je vais pas dire à la Mario Bros, mais plus à la Megaman, tu vois. Ça ressemble plus à Megaman, ces décors comme ça. Et donc là, je suppose qu'ils ont mis en scène sa maison. Le mec a l'air d'habiter dans un espèce de grand château, vu toutes les salles qu'il a. Et tous les fauteuils. Alors, la chambre à coucher. Alors, il creuse dans les vêtements. Marzia se joue à l'aventure. Cool ! Trop bien, on est 2 maintenant. Alors maintenant, il faut aller là-bas, en bas. En fait, ça nous fait visiter toutes les salles. J'aurais pas dû tout regarder, en fait. Donc là, il va chercher... Docteur Crab, se joue à l'aventure. Il peut augmenter ton énergie. Ah merde, il y a un tonneau. Docteur Crab, ça me dirait un jeu. Ça, pour le coup, je vois pas ce que c'est. Oh, tonneau, un baril ! Ah, merde ! C'était pas prévu, ça. Je voulais sauter sur la tête, moi. Attention ! Ah, c'est bon, la fille n'a pas de dégâts quand... Ok. Alors, qui c'est qu'on a chopé, là ? Alors, Stefano se joue à l'aventure, évidemment. Alors, Stefano, c'est aussi un personnage récurrent de ces vidéos. Ouah, qu'est-ce qu'il se passe ? Ça a pris une photo, d'accord. Stefano, c'est aussi un personnage dans Amnésia. C'est une petite statuette en or qui trimballait sur toute son aventure et tout son let's play. une paire d'écouteurs rose, splendide. Et... Attendez, mais il y a des pièces. Et euh... Ouais, parce que, aussi, il a un casque rose fluo. Pourquoi pas ? Maya se joue à l'aventure. Alors, Maya, c'est son premier chien. Oh, merde, mais c'est dur à éviter les tonneaux. Un tonneau fille ! Mais c'est n'importe quoi ! Un bébé tonneau ! Mais ça aussi, c'est n'importe quoi. Alors là, je suppose que c'est l'autre chien. Edgar. Ok. Prout. D'accord, il a pété. Là, on voit les deux chiens qui nous courent après. C'est trop mignon. Et là, qui c'est qu'on va avoir ? Les clés de la voiture. D'accord ! La voiture qu'on a vue tout à l'heure. Oh, le coeur, c'est pas grave. Et il a une belle voiture ! Alors, drink, drink ! Alors, le roi des tonneaux lui dit... Rien ne sert de courir ! J'ai capturé tous tes abonnés et bientôt, le brofiste légendaire sera mien. Alors, le brofiste ! Non mais attendez, j'explique pour toutes les personnes qui pourraient ne pas regarder ou connaître PewDiePie. Le brofiste, c'est un rituel qu'il a à chacune de ses fins de vidéos. Il fait un brofiste, comme un tchèque. Un brofiste qui fait face à la caméra comme ça. Et du coup, c'est son truc à lui pour dire au revoir aux gens, en gros. Et du coup, c'est devenu hyper emblématique pour lui. C'est devenu un logo, vraiment l'emblème de ses vidéos. C'était le brofiste. Et les personnes qui regardent ces vidéos s'appellent des bros. Qui signifient aussi frère en anglais, mais... Brofiste. Vous voyez, il y a plein de trucs comme ça. C'est un univers assez large, vous voyez ? C'est assez intéressant. Le brofiste légendaire ? J'ai aucune idée de quoi tu parles. Quoi ? Tu n'es pas au courant ? P-p-pathétique. Mais peu importe. Mes sbires vont te capturer et le pouvoir du brofiste légendaire sera mien. Allez Poods, tu dois sauver tes fans. Ok. D'accord, je monte sur le toit de la voiture. Parce que nous, on se déplace comme ça chez PewDiePie. Enfin seul. Ah, je peux retourner au lit et me bourrer de cochonneries toute la journée. Bah, t'es grosse. Maison de PewDiePie. D'accord, c'est terminé. C'était le premier niveau. Et il twerk en bas, regardez. Il twerk avant, il twerk arrière. Allez. D'accord, en fait, on peut acheter des attaques et des défenses à l'avance pour des niveaux, si jamais c'est trop dur. D'accord, ok. Et après, il y a plein de personnages à débloquer. Waouh, ok. En plus, on peut y jouer à deux apparemment, ça a l'air trop cool. Mais je n'ai personne pour jouer avec moi. Bouh. Tu n'échapperas jamais à notre puissant char d'assaut. Laisse-toi engouffrer ou sois engouffrer de force. Ah, vous voyez, en bas à gauche, on pouvait avoir soit une attaque, soit des défenses. Ah ouais, mais attends, il faut sauter de voiture en voiture. Bon, ça va. Ce sont les premiers niveaux, c'est pas trop trop dur. Mais le jeu, oh putain, il y a des oiseaux. Le jeu est joli quand même. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour du pixel, c'est pas de la bouillie. C'est assez... Enfin, moi, je trouve ça beau. C'est mon avis, mais je trouve ça beau. Boum. Tu meurs. Ah merde. Ah, il a sorti du poison, le con. Vous voyez là, l'espèce de point bleu, c'est son logo. Ah, c'est un checkpoint. Ok, comme dans Mario. Attends, non, lui, il ne faut pas l'attaquer parce qu'il explose et il fait de la fumée. Un oiseau. Un oiseau. Oh mon dieu, un oiseau. Bi. Ah mais non, c'est un canard, je suis con. C'est un duck. The duck is coming. Bon, il n'y a pas d'autre canard, c'est bon. Non, je n'irai pas chercher les pièces. Ah, il y a un Yoshi. Ah non. Ah, 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 oui. Mais j'ai sauté, c'est pour ça. Ah non, mais c'est pas un Yoshi, c'est un mec qui prend des screens pour la vidéo. Pour... Ouais, pour... Blalalala. Pour prendre des fonds d'écran. Qu'est-ce qu'il fait, lui ? Ça va, il ne fait rien. En fait, mes chiens, ce sont mes vies. Je crois que si tu tombes sur la route, c'est le kill. C'est un... Je crois que quand tu tombes sur la route, c'est un one-shot, en fait. Et t'as deux chiens pour te... Pour te sauver de la vie, en fait. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mwahaha, inutile de courir. Rends-toi ou sinon je t'explose en mille morceaux. Jamais. C'est mignon, hein. C'est pas un vrai vrai jeu de fou, mais... C'est quand même sympathique et agréable à jouer. Jamais. Alors, Markiplier nous appelle. Drink Drink. Markiplier qui est un autre youtubeur américain plutôt connu. De gaming aussi, qui fait du gaming. Un appel entrant. Ce n'est vraiment pas le moment. Attends, je vais te sortir d'ici. Saute sur mon avion à réaction. Ton couet ! Un avion à réaction ? Mais putain, la YouTube monnaie, ça rapporte vraiment. Ah merde, j'ai pas lu ce qu'il a dit. Il est comme ça sur un avion au calme. Où as-tu bien pu trouver un avion à réaction ? Oh, ça ! Je l'ai commandé sur internet. Ok ! C'est la YouTube monnaie, je vous dis. Ils gagnent bien leur vie, ces gens-là. Maudit sois-tu ! Je n'ai pas dit mon dernier mot. Ah d'accord, c'est fini. Ouais, c'était rapide. Allez, prochain niveau, avion de chasse. Je ne sais pas s'il parle de moi, en fait. Parce que je suis très un avion de chasse, vous savez. Alors... C'est pas moi qui joue là. Mais je crois qu'on va devoir contrôler l'avion et ça va être très cool. Oh ouais, super, ça va être du gâteau ! Ouais, mais il y a un pépin. Le carburant pour avion à réaction est très dispendieux. Dispendieux ? J'ai appris un nouveau mot, je ne connais pas ça. Tu vas devoir utiliser l'avion de rechange derrière toi. Et je remarque qu'ils ont utilisé les vraies voix des YouTubeurs. C'est stylé, ça ? Quoi ? Ce truc ? Euh... Euh... Attends, c'était moi, là, qui vient de passer ? Ah non, je suis là. Dis-moi que tu rigoles. Appelle-moi si tu as besoin de mes services à nouveau. Trop stylé ! Je suis dans un avion, je le contrôle et je peux tirer. C'est un shoot them up ! Ah, j'adore. Ça, c'est cool. Je crois que je n'ai jamais fait de vidéo de ce genre sur la chaîne YouTube. De style, comme ça, là, vous voyez ? Je crois que ça s'appelle shoot them up, ce genre de jeu. Où tu tires un rafale, comme ça, et en tuant les ennemis, et en récupérant les bonus. Ouah, putain, des licornes ! C'était n'importe quoi ! Checkpoint ! Cool ! Attention, il y a un truc qui tombe dans haut. Une baleine. Mais oui, c'est tout à fait normal. On est dans le monde de PewDiePie. Je perds pas, mais... C'est juste qu'il y a beaucoup de choses à l'écran. Il y a des canards ! Mais... Mais... Tou... Toujours plus ! C'est bon ! Ah, te voilà ! Te revoilà, même ! Blablabla, je suis un tonneau ! Blablabla ! Alors, comment on fait pour le battre ? Cette fois, tu es cuit ! Tu n'échapperas jamais à mon puissant char d'assaut volant ! Génial, cette tête ! Alors, il faut tirer dans les endroits qui... Putain, mais... Ce truc qui prend une photo à chaque fois, je crois que c'est un ennemi. Mais, en fait, non. D'accord, en fait, il faut tirer dans les endroits où ça picote. Ok. Alors maintenant, il faut tirer dans quoi ? Euh... D'accord, les réacteurs ! Allez, c'est bon. Allez, le dernier ! Et en plus, il m'envoie ses sbires. Oh ! Toi et ton futur pouvoir du brofiste ! Il est sympa, hein ? Non, non, j'aime bien ce jeu. Puis, tu ressens, moi j'aime bien les jeux un peu rétro, en pixels, tout ça. C'est cool. Tron... Quoi ? Ah ! Mon frangin au pôle Nord me vengera ! Peut-être le Père Noël ? Le Père Noël baril ? Je sais pas. Hein ? Pourquoi j'irais au pôle Nord ? C'est une question qu'on peut se poser ? Allez, troisième niveau terminé. Je sais pas si on va en faire un quatrième. On... On a peut-être pas trop... Ouais, bon allez, on en fait un petit quatrième. J'ai pas envie que la vidéo soit trop longue, en fait. C'est surtout ça. Pfff, comme si j'allais me débarrasser de ce génial petit avion. C'est vrai qu'il est cool l'avion. Et voilà. Il a perdu. Je testate les lois stupides des jeux vidéo, parce qu'il y avait le panneau qui disait à partir de là, tu n'as plus droit aux avions. Je vais devoir continuer à pied. Eh ben allons-y ! Courons ! Ah, c'est fini. Vous pouvez maintenant obtenir Markiplier dans le menu pantalon. D'accord. Allez, on va voir ce que ça donne. Dernier niveau, cieux nostalgiques. Je pense qu'on va arrêter la vidéo après ce niveau-là. C'est parti. Vous avez un message. Marzia. PewDiePie ! J'ai faim ! Je veux de la bouffe ! Ok. Ok. On va tâcher de lui trouver ce qu'elle veut. Hop. Hop. Et hop. Parfait. Ah mais il y en a des petits. Oui c'est vrai que les roses font tomber des mini-barils. C'est quoi ça ? Ah oui, ça creuse. Ah merde ! Mais c'est trop stupide. Le cœur est tombé dans le vide. Est-ce que c'était pas fait exprès peut-être ? Qu'est-ce que c'est ça ? Excusez-moi, j'ai été un peu perturbé par ce que je viens de voir. Là, ça serait énorme d'avoir la cape de Mario, comme dans Smash Bros. Et là, boum ! Je lui renverrai sa boule d'énergie. Comme je le fais quand je joue contre Samus ou contre Mewtwo. Alors ça par contre, la vache qui explose. C'est n'importe quoi. Quoi ? Une baleine ? Une baleine explosive ? Oh merde ! C'est d'une horreur. Ah, il est jaune celui-là. Ah, c'est la fin du niveau. Un métro qui mène au pôle Nord. Je suppose que je n'ai pas d'autre choix. Et on descend, c'est parti. D'accord, un métro qui nous amène directement au pôle Nord. Mais pourquoi pas après tout ? Le métro abandonné. Ouh ! Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On va terminer cette vidéo là-dessus. C'était PewDiePie et The Legend of the Brofist. Donc du coup, je ne pense pas faire une vidéo supplémentaire dessus. Je ne pense pas faire un let's play qui terminera le jeu en entier. Mais là, pour le coup, c'est vous qui me donnerez votre avis en vidéo. Parce que je ne suis pas sûr que ce soit forcément un jeu qui plaise énormément. Les jeux en 2D comme ça où on me regarde juste jouer. C'est pas comme un... Enfin, je ne sais pas. Je ne sais pas trop quoi en penser. C'est pas comme un jeu d'horreur où on peut voir mes réactions ou un jeu drôle ou sur lequel on peut rigoler. Je ne sais pas si je me le garde pour moi de mon côté ou si vous voulez que je le continue en vidéo. C'est vous qui me dites ça en commentaire et n'hésitez pas à être sincère. Si vous ne voulez pas qu'on refasse une vidéo dessus, vous me le dites. Et si vous voulez que je refasse au moins un deuxième épisode dessus, vous me le dites aussi. C'est vous qui décidez. Voilà. Mon avis sur le jeu, pour ce que j'en ai vu visuellement, il est très beau. C'est un jeu fait en pixels mais en super beau pixels. C'est des pixels HD si je puis dire. Regardez, le décor est super beau, les oiseaux qui s'animent comme ça c'est trop beau. Bon l'histoire est très bien, on retrouve un peu l'humour et l'univers de PewDiePie. Donc désolé pour les personnes qui ne connaissent pas cet univers là. Mais j'espère avoir essayé de bien retranscrire ça du coup. Et du coup voilà, pour un jeu créé par un Youtubeur, je trouve que c'est vraiment... Enfin c'est pas lui qui l'a créé tout seul, il y a toute une équipe derrière évidemment. Mais c'est très 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 fort je trouve. Et en attendant que nos Youtubeurs célèbres français fassent un jeu genre Cyprien The Game ou Squeezie le jeu vidéo. Et ben voilà, on va se contenter de ça et pour l'instant je trouve que c'est quelque chose de très très bien. PewDiePie c'est vraiment le premier sur Youtube et du coup c'est toujours lui qui a les premières... Pas les premières idées si je puis dire mais c'est toujours lui qui fait les premières tentatives de choses à chaque fois. Il est très novateur, c'est un mec vachement novateur et je... Je le respecte vachement pour ça parce qu'il a tout le temps, tout le temps de bonnes idées et il révolutionne sans cesse, j'ai l'impression, le gaming. A chaque fois il a une petite idée qui change des trucs de fou et que je revois chez d'autres Youtubeurs après qui... Par rapport au montage vidéo, il y a des fois... Par exemple le montage vidéo, on a toujours eu notre tête en carré en haut à gauche ou en haut à droite et le jeu au milieu. Et lui, un jour, il a décidé de changer et au lieu de mettre en carré, il s'est mis en rond tout simplement. Et putain, waouh et tout, c'est une révolution. Mais vous voyez, c'est des petits détails à chaque fois qui font que ça rend le truc fou parce qu'il est vachement mis en avant et il a vachement de popularité et tout. Et dans le montage vidéo, il fait plein de trucs, il bouge tout ça, mais des petits trucs qu'après moi je revois chez des Youtubeurs français un peu plus célèbres qui s'en inspirent malgré tout, mais c'est pas une honte, c'est même très bien, c'est un hommage qu'on lui rend. Et du coup, il a des idées de concepts de vidéos, il fait des vidéos d'ouverture d'objets un peu what the fuck qu'on a revu récemment chez des Youtubeurs français comme concept. Il met en scène son univers, sa voix, des trucs par rapport à Youtube, bref, il a vraiment tout le temps des bonnes idées. Je suis toujours sur le cul de voir à chaque fois les nouvelles idées qu'il propose à Youtube et c'est vraiment un Youtubeur je trouve. C'est un moteur, voilà. J'arrête pas de le complimenter, je le sais, mais c'est un moteur, je trouve vraiment qu'il bouge tout sur Youtube, toutes les idées et tous les concepts. Et ça c'est vraiment bien qu'on ait quelqu'un comme ça sur Youtube qui permette de, voilà, de changer les choses. Du coup voilà c'est tout pour aujourd'hui, à très bientôt sur Youtube pour de prochaines vidéos. Bonne journée ou bonne soirée et surtout, restez géniaux ! Générique 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 Générique